...libérés. Générique ... Bonsoir à tous, il a fait beau et chaud aujourd'hui sur la Martinique. En effet, c'est une journée bien agréable qui s'achève avant une dégradation prévue dans la nuit. Les nuages circulant d'est en ouest côté atlantique de l'arc antillais correspondent aux averses attendues pour cette nuit. Et à l'avant de cette zone, on discerne cette belle plage de beau temps qui a concerné la majorité des grandes Antilles aujourd'hui. Les précipitations se sont faites très discrètes, laissant nos pluviomètres quasiment au sec. Le temps restera encore bien dégagé en soirée avec de rares ondées principalement localisées sur les hauteurs. Les averses feront ensuite leur arrivée dans la nuit. Elles seront de plus en plus nombreuses et le temps plus nuageux. On attend une minimale de 25 degrés. Une onde tropicale peu active est attendue pour demain. Le temps deviendra alors très nuageux avec des averses plus fréquentes. Un coup de tonnerre ne sera pas à exclure, notamment sur le relief et en mer l'après-midi. Le thermomètre affichera 30 degrés. Le vent d'est se maintiendra en restant localement modéré à assez fort. Il soufflera en moyenne entre 15 et 30 km heure et se renforcera en journée avec des valeurs proches des 40 km heure sur la façade atlantique. Des rafales pourraient aussi atteindre 50 à 60 km heure sur la plaine du Lamantin et les Mornes, voire 70 km heure sur le puits au relief. La mer grossira légèrement. Elle restera agitée en Atlantique et canaux avec des creux moyens autour de 1,60 m. En Caraïbes, elle sera belle à la côte et peu agitée au large avec des creux autour des 1,20 m. On reste en mer avec les horaires démarrés. La pleine mer est prévue cette nuit à 1h22 et la basse mer demain matin à 9h50. Le soleil, lui, fera son apparition comme aujourd'hui à 5h49 et se couchera à 18h27. On continue avec les tendances. A l'arrière de l'onde tropicale, un temps nuageux demeurera jeudi avec de nombreuses averses parfois soutenues, notamment en après-midi et la nuit suivante. A noter qu'une forte brume de sable sera également présente. Le vent restera d'est et modéré, voire localement fort, principalement sur les puits aux mornes. La mer continuerait, elle, aussi de rester agitée en Atlantique et Canaux et peu agitée en Caraïbes. Le temps s'asséchera vendredi avec un ciel devenant moins nuageux au cours de la journée. Les averses deviendront également plus rares, principalement en début de soirée. La brume de sable, bien que toujours présente, sera légèrement moins dense. Le vent ainsi que la mer faibliront progressivement. Samedi, les éclaircies vont perdurer en journée sous un ciel peu nuageux, à nuageux. Les averses resteront localisées au relief. En fin de journée, le temps redeviendra plus humide avec des averses plus nombreuses. Le vent n'évoluera pas, mais la mer continuera à s'amortir. Dimanche, enfin, une onde tropicale de faible intensité amènera des averses fréquentes, parfois de bonne intensité en matinée. Une amélioration sera attendue en fin de journée sur les départements. Pas d'évolution notable pour la mer et le vent. Faisons maintenant le tour du monde des températures. Les journées se rafraîchissent à Paris où l'on a relevé une maximale de 21 degrés aujourd'hui. On se retrouve après une courte pause pour la météo des cyclones. A tout de suite.